Ah là c'est stylé non ? Enfin je sais pas. Alors hello les gens, en vrai dans chaque début de vidéo je dois vous parler de mes cheveux. Parce qu'en fait j'ai eu la bonne idée de défaire mes nattes juste avant de faire la vidéo. En fait aujourd'hui je voulais vous parler de psychologie parce que je vous ai déjà fait plein de vidéos sur l'hypnose comme vous le savez. Donc en fait comme j'ai déjà fait plein de vidéos d'hypnose, je me suis dit que je vais un peu plus rentrer dans le domaine de la psychologie parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo au début et après j'ai regardé mes livres et je me suis dit pourquoi pas parler du langage des gestes ? En fait langage des gestes c'est quoi ? C'est si quelqu'un vous parle, si vous regardez quelqu'un dans une file d'attente ou n'importe où, la personne fera toujours des gestes. Et en fait d'après certains scientifiques, avec les gestes on peut reconnaître quelques états mentaux, quelques émotions qui trahissent la personne, pas toujours, et qui devient plus... je sais pas. Donc voilà, par rapport aux gestes qu'il fait, on pourra décrypter son état mental, ses émotions et tout ce qu'il ne veut peut-être pas montrer. En fait la science du langage ça s'appelle la synergologie. En vrai il y a beaucoup 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 trop de gestes que je pourrais expliquer. Euh... parce quoi ? Attendez, attendez, attendez. Faut que je vous montre. Regardez, j'ai un livre qui s'appelle le Dico illustré des gestes et je l'ai ici. Et enfin, j'ai lu tout ça, tout ce gros livre, et je me suis dit ouais je peux pas vous parler de tout, de tout. En plus il y en a beaucoup plus que ça encore. Si on compte les micro-expressions et tout ça. En gros je vous ai sélectionné les trucs les plus intéressants, quelques trucs drôles. Je sais pas, j'ai un peu regardé à l'intérieur et je vous ai fait une petite sélection. Ah oui, il y a un truc qui m'avait frappé dans le livre quand j'ai commencé à lire. En fait il y a toute une partie sur les bagues. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce que juste par rapport à la position des bagues sur les doigts, bon après tout est relatif. Voilà donc ça m'a fait grave kiffer, j'avais envie de vous partager le truc des bagues parce que c'est vraiment bizarre mais il faut savoir que c'est pas exact. Il y en a qui vont peut-être pas se reconnaître mais en gros c'est comme ça qu'on a pu catégoriser des gens, vous voyez. Je peux pas vous expliquer toutes les combinaisons possibles de tous les doigts. Donc si maintenant vous avez des bagues aux doigts sur lesquelles je ne parle pas, vous pouvez écrire dans les commentaires quelle bague vous avez à quel doigt. Et si il y a marqué dans le livre je vous répondrai. Donc maintenant je vais commencer par, j'ai pris les plus basiques en gros. Je vais commencer par l'annulaire gauche. Donc si tu as une bague ici, c'est que tu es une personne affective qui a besoin d'amour. Après dans le livre il y a marqué du blabla mais ça on s'en fout donc je vais juste te laisser cette phrase. Voilà donc si tu as l'annulaire gauche, c'est que vraiment tu es une personne affective, qui a besoin d'amour, a besoin d'affectivité. Voilà, c'est tout. Une bague au majeur gauche. Bah j'arrive pas à la mettre. Putain je suis bloquée. Si tu as une bague sur le majeur gauche, c'est que tu es une personne narcissique qui cherche son estime à travers les yeux des autres. Je sais pas si t'as compris. Ah ouais maintenant je vais vous parler de l'index droit. Donc ici. Et si maintenant tu mets une bague ici, moi je la mets souvent ici. En fait ça reflète l'image paternelle, la maîtrise de soi, l'orgueil. Ils disent que ces personnes surinvestissent leur carrière professionnelle au détriment de leur vie amoureuse. Maintenant ceux qui ont une bague à l'annulaire droit, je pense qu'il y en a beaucoup avec l'annulaire gauche, les deux ensemble. Ces personnes sont fidèles, sincères, affectueuses, introverties, sociables. Et voilà, ils ont juste donné ces quelques adjectifs. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur les bagues parce que j'ai aussi envie de parler un peu d'autre chose. Donc maintenant j'ai envie de vous donner plusieurs astuces pour déceler un monteur. Parce que langage et gestes pour déceler, décrypter. Donc si on peut décrypter un monteur, bénef. Donc si tu vois que la personne, le regard est fuyant. Donc ouais, si le regard est fuyant quand tu lui poses une question, c'est là où tu te dis quand même pas moyen. Ah oui, il y a aussi, si une personne, elle te parle tranquillement, et en fait elle touche son nez, je sais pas, elle touche son nez à plusieurs reprises. C'est qu'il y a possibilité de mensonge, donc il faut faire attention, il faut rester sur ses gardes. Donc attention pour les fumeurs, ceux qui allument leur flamme du briquet dans un endroit clos. Bah c'est des menteurs, il y a marqué que c'est des menteurs, c'est tout. Il faut aussi faire attention aux personnes quand ils te parlent et qu'ils regardent en bas. Merde, j'ai montré la droite. Il faut aussi faire attention aux personnes s'ils te parlent et qu'ils regardent souvent en bas à gauche. Possibilité de mensonge. Donc oui, il y a aussi quand la personne t'évite du regard, possibilité de mensonge. Donc voilà, là je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, je vais juste vous expliquer ce que c'est le langage des gestes. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du livre. Bon, plein de trucs en description, allez voir. Et je pense que je pourrais faire une deuxième vidéo, vous me dites un peu comment, plus vers quoi m'orienter, si je veux plus m'orienter vers les menteurs, les micro-expressions, donc les expressions du visage, plus dans une discussion, quand vous regardez quelqu'un. Dites-moi tout en commentaire. Ah oui, il y a aussi encore, je vous fais encore une dernière. Donc en fait, il y en a une que j'adore, je sais pas, je sais pas pourquoi j'adore, mais elle m'a marquée. Si tu poses une question à une personne, et que la personne touche souvent sa nuque comme ça, c'est qu'elle est grave embarrassée, genre en fait tu l'as posé une mauvaise question, la personne elle est là, elle se sent pas bien, tu vois. Donc voilà, ben, tu pourras faire gaffe la prochaine fois, quand tu verras des gens, quand tu parleras à des gens, tu regarderas le non-verbal de ce que je t'ai déjà appris. Et après, tu me diras en commentaire aussi ce que tu as pu décrypter. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs, hein, parce que j'avais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de trucs à dire. Dans le livre, ils expliquent même comment un gars doit demander sa copine en mariage. Genre s'il est agenouillé sur le pied gauche, genre c'est ça, le pied droit c'est ça. Franchement, il y a quand même des trucs, c'est un peu tiré par les cheveux, vous voyez. Après, il y a d'autres trucs hyper intéressants, donc si vous voulez acheter le livre, je sais pas, ben de toute façon je vous le mets en description. Sinon, il y a encore d'autres livres, j'en ai encore un autre chez moi, mais après, je vous mets en description, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire bientôt une vidéo d'hypnose de nouveau, comme il y a hyper beaucoup de monde qui me le demandent. Donc, je vais vous laisser à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501